C'est toujours un peu délicat, le premier relais au Mans, parce qu'on attend ça depuis un an. Donc il y a la pression qui monte, il y a la tension, donc les premiers tours sont un peu difficiles. Mais la voiture est tellement fantastique, les chronos tombent quasiment tout seul. Je suis tellement à l'aise au volant, je la connais tellement que c'est de suite plus simple. J'ai eu un souci avec l'A3, donc de suite Christophe m'a dit à la radio, Steph il n'y a plus l'A3, donc tu gères les freins, tu gères l'essence. Donc on commence la course, mais déjà il faut penser à la gestion des freins. Donc c'est un peu flippant, alors j'ai essayé de gérer tout ça. Je fais attention à mon auto, je ne prends pas les vibreurs, j'essaie de les enrouler. Dans le trafic j'essaie de garder la marge, si je dois garder un mètre, je garde deux mètres. Je suis patient aussi, j'attends d'avoir souvent passé les virages un peu délicats pour doubler, donc c'est le mot. Là je vais aller manger un petit bout, et puis après me faire masser par l'équiné, et après me reposer tranquille. Un peu de riz, des viandes blanches. C'est léger, et le riz c'est bon, comme quand je fais du vélo. Avec Camille à la maison, on va dire qu'on mange sain. Moi je serai plus steak frites, mais elle est plus légumes. C'est la course importante de l'année, et c'est bien d'être là à le soutenir, moralement. Plus de distance sur sa course, plus de légèreté. Ça fait plaisir qu'on soit là. C'est sympa, quand je suis sur la voiture, je me sens bien. L'équipe c'est une grande famille, ça fait quatre ans que je suis peugeot, donc je me sens tellement bien qu'il n'y a pas de soucis. Mais c'est toujours mieux d'avoir des copains, qu'on soit là aussi. C'était Pablo, mon fils, le plus grand. Et en même temps, je peux suivre mon équipier. Comme ça, s'il fait le cours, après je peux lui dire. Touche tranquille ? Ouais. Je me bouche et après tu dis. Pas de soucis, il faudra le temps de se réchauffer. Vas-y, vas-y. Moi, je ne dors jamais trop, en fait. Avec la tension de la course, la tension, on est dedans, on n'est pas fatigué. Une fois dans l'année, on peut ne pas dormir. Je vais me doucher. Du coup, ça fait un demi-tour. Ça fait 1 minute 45-50, alors qu'on est à 15-20 secondes. Moi, en fait, avec les jambes, l'accélérateur, j'appuie très fort dessus, un peu trop fort. Ce qui fait qu'après, ça me fait des tensions à la jambe droite. Et après, ouais, les bras, les avant-bras avec le volant, parce qu'il est quand même assez dur, mais en entraînant, là, honnêtement, c'était pas très physique. Mais quand la voiture est facile aussi, ça fatigue moins. Si tu te bailles l'auto, tu sors, t'es rincé. Là, nous, la voiture est tellement bien réglée que ça devient plus moindre. Ça fait partie, je dirais, de la récupération, comme la nourriture, comme le sommeil et comme, je dirais, l'entraînement physique qui doit se passer avant pour justement arriver en forme sur ces événements. Et là, avec Stéphane, on a le parfait élément qui est bien préparé. Donc là, c'est un plaisir de passer les jambes qui sont bien prêtes. C'est Christophe qui parle à Nico. Notre ingé qui parle à Nico, qui est en train de conduire, en fait. On n'a qu'un gars qui nous parle. On vit tellement intensément le moment, tu vois, en instant présent, qu'en fait, je ne vais pas l'oublier. C'est un peu dur. Franck, il n'a pas encore mis son casque, il va partir, là, tu peux lui dire. Ouais, parce que là, il reste un tour et demi, donc va juste à côté, il était aux toilettes, là, on va voir s'il est prêt, quoi. Parce que là, il n'est pas prêt et ça part, quoi. Le téléphone, c'est lui, il arrive. C'est lui, il a le téléphone à la main. C'est lui, il a la pression. Bah ouais, c'est normal, quoi, il arrive, là. Chant, on doit être prêt 4-5 tours avant, au cas où il y a un souci. C'est lui, comme ça, s'il y a un tourment, je suis prêt, je ne me stresse pas. On avait quasiment deux tours d'avance et malheureusement, on a eu un petit problème, un problème moteur. Moteur au turbo, je ne sais pas, mais on a eu un problème, donc on abandonne. Et voilà, c'est comme ça, c'est le moment. C'est difficile, c'est 24 heures et même si on fait attention à la mécanique, on essaie d'en prendre soin, bah voilà, il peut se passer des choses, c'est le sport mécanique. Merci. 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 Merci.